Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture, nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique, et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Locke qui a vécu au XVIIe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Douglas Quaid du film Total Recall. Total Recall est un film de Paul Verhoeven sorti en 1990, adaptation libre de la nouvelle de Philip K. Dick, Souvenir à vendre. L'histoire se passe en 2048, époque durant laquelle la planète Mars est colonisée et tyranniquement dirigée par Vilos Quagen. Le personnage principal, Douglas Quaid, vit sur Terre avec sa femme Laurie. C'est un ouvrier ordinaire, mais il est dérangé par un rêve récurrent. Il se voit sur Mars avec une femme brune, alors qu'il n'y est jamais allé. Une société nommée Recall propose d'insérer dans les cerveaux des gens des souvenirs de voyages factices. Ils auront ainsi en mémoire une expérience trépidante pour les consoler de leur quotidien monotone. Le souvenir implanté est vraiment ressenti comme réel par le client, mais des rumeurs circulent sur des personnes ayant été lobotomisées accidentellement suite à leur passage chez Rick Hall. Contre l'avis de sa femme et de son meilleur ami, Quaid va chez Rick Hall et demande à ce qu'on lui implante un souvenir. Il voudrait s'imaginer agent secret sur Mars, accompagné par la femme brune dont il rêve. Il est endormi pour procéder à l'opération, mais immédiatement après, on le voit essayer de s'échapper de la table d'opération en hurlant qu'il est un agent secret et que sa couverture a été découverte. A partir de ce moment, on ne sait plus si le film se passe dans la réalité ou s'il s'agit du faux souvenir que Rick Hall est en train d'implanter à Quaid. Après quelques péripéties, Quaid trouve un message vidéo enregistré par lui-même dans le passé qui lui avoue la vérité. Toute sa vie sur Terre n'est qu'un ensemble de faux souvenirs qu'on lui a implanté après avoir effacé sa mémoire véritable. Sa femme et son ami étaient là pour le surveiller. Il ne s'appelle pas Duke Quaid, mais Hauser. Il est un ancien employé de Kohagun sur Mars et on lui aurait effacé sa mémoire après qu'il eut rejoint la Résistance, luttant contre le tyran, car il avait découvert des informations capitales. Il rejoint donc la Résistance martienne, dont fait partie la fameuse femme du rêve, Melina. Malgré sa perte de mémoire, Quaid aurait toujours en lui quelque part les informations qu'il avait découvertes et le chef de la Résistance, Quato, devrait être en mesure de les extraire de son inconscient. En effet, Quato est télépate et arrive à lire dans la mémoire effacée de Quaid. Mais ils sont retrouvés par Kohagun qui les arrête et dévoile à Quaid une dernière vidéo enregistrée par lui-même avant sa perte de mémoire. Dans celle-ci, Hauser annonce qu'il est un complice de Kohagun et qu'il a volontairement effacé sa mémoire pour infiltrer la Résistance martienne sans se faire découvrir par les télépathes. Ce piège a réussi puisque grâce à lui, les hommes de Kohagun ont pu capturer Melina et tuer Quato. Quaid est donc ramené à Recall pour qu'on lui réimplante la mémoire d'Hauser, mais il parvient à s'échapper et mettre fin au règne de Kohagun. Ce film est extrêmement riche en questions philosophiques puisqu'il présente à la fois des réflexions sur ce qui est réel ou non, on ne sait pas si Quaid est dans la réalité ou dans le faux souvenir, des réflexions sur les avancées technologiques et leur usage politique, il est possible de se fabriquer de faux souvenirs agréables pour mieux supporter une existence monotone, mais la seule notion qui va nous intéresser aujourd'hui est celle de l'identité personnelle. Nous avons dans le scénario un problème que nous pouvons appeler le problème des trois Hauser. Qui est Hauser ? Ou plutôt qui est le vrai Hauser ? Il y a trois réponses possibles. Le premier, celui qui vit sur terre avec sa femme et qui s'appelle Doug Quaid. Le deuxième, celui qui fait partie de la résistance martienne et a une liaison avec Melina. Le troisième, celui qui est ami avec Kohagun et veut mettre fin à la résistance. Parmi ces trois Hauser, lequel est donc le vrai ? L'original, celui qui existait avant tous les changements d'identité, ou est-ce celui qui reste à la fin du film ? En voyant le film, nous avons clairement le sentiment que le premier d'entre eux, celui qui s'appelle Quaid, n'est pas le vrai. Cette existence est non seulement inventée, mais elle est temporaire. Quaid disparaît après quelques minutes de film pour devenir le Hauser numéro 2, celui de la résistance. En revanche, entre le 2 et le 3, le doute subsiste. Le deuxième, celui de la résistance, est l'identité que Quaid va choisir à la fin du film, en se rangeant du côté de la résistance. Mais le troisième, l'ami de Kohagun, était celui qui existait en premier et a mis en place tout ce plan pour confondre la résistance. Dans la première partie du film, quand Quaid découvre la vidéo faite par lui-même avant sa perte de mémoire, le Hauser de la vidéo lui dit « tu n'es pas toi, tu es moi ». Mais qu'est-ce que cette phrase peut bien signifier ? Commençons par une définition de l'identité. Si on cherche dans un dictionnaire, on verra l'identité définie comme la désignation exacte d'un individu, ou plus précisément comme l'ensemble des traits caractéristiques d'un individu. Cela suppose deux choses. D'une part, l'identité est ce qui fait qu'une chose est unique et se distingue des autres. Autrement dit, ce sont mes différences avec autrui qui font mon identité propre. D'autre part, l'identité est ce qui fait qu'une chose reste la même au cours du temps. J'ai la même identité que mon mois passé, je suis toujours la même personne. Mais justement, qu'est-ce qu'une personne ? Il s'agit bien ici de définir l'identité, non pas en général, mais celle d'une personne. La personne est un concept juridique et moral qui désigne l'homme en tant que sujet conscient et raisonnable, capable de distinguer le bien du mal, le vrai du faux et pouvant répondre de ses actes et de ses choix. Pouvoir répondre de ses actes, c'est la définition même de la responsabilité, qu'elle soit morale ou juridique. Autrement dit, la question de l'identité personnelle est une question juridique. La personne doit pouvoir être jugée pour ses actes, ce qui suppose que c'est bien la même personne qui a fait l'action dans le passé et qu'on juge dans le présent. Nous en arrivons donc à nous demander la chose suivante, qu'est-ce que l'identité personnelle ? Qu'est-ce qui définit une personne et fait qu'elle reste la même au cours du temps ? Dans Total Recall, trois hypothèses sont données, par trois personnages différents. Ces trois définitions de l'identité proposées correspondent chacune à un certain courant de pensée. La première est proposée par un employé de la société Recall quand Quaid vient demander qu'on lui implante des souvenirs de Mars. Celui-ci lui propose de changer d'identité dans son souvenir. Mais qu'entend-il par là ? En fait, ce que cet employé propose, c'est de changer de métier et d'entourage. Plutôt que d'être Quaid, un ouvrier marié à Laurie, il pourrait être agent secret et vivre une aventure avec une autre femme. Cette identité est une identité qu'on pourrait dire sociale. Elle correspond à notre place dans la société, au rôle que nous y jouons. Nous nous définirions donc essentiellement par notre lien avec les autres. La deuxième hypothèse est celle de Quato, le chef de la Résistance. Quaid est allé le voir dans l'espoir de retrouver ses souvenirs, mais Quato lui répond « Un homme se définit par ses actes, pas par ses souvenirs ». Cette identité est donc sans cesse en mouvement, elle se construit à chacun de nos actes. Une telle conception de l'identité est proche de celle de Sartre que nous avons déjà abordée dans notre épisode sur Retour vers le futur intitulé « Lorraine McFly et Sartre ». Pour développer cette question, vous pouvez donc aller écouter cet épisode. Enfin, la dernière hypothèse est proposée par le méchant Quagen. À la toute fin du film, alors que Quaid et Melina se sont fait arrêter, Quagen dit deux choses qui semblent contradictoires. D'un côté, il remercie Quaid de l'avoir aidé à éradiquer la Résistance. D'un autre côté, il dit à Melina que Quaid est innocent. Comment pourrait-il être à l'origine de la fin de la Résistance et innocent pour autant ? Comme nous l'avons rappelé, l'idée de personne implique la responsabilité. C'est un terme avant tout juridique. Ici, Quagen soutient que si Quaid n'a pas conscience de ses actions, s'il ne peut pas en répondre, il n'en est pas responsable, c'est donc qu'il n'est pas la même personne que celle qui a commis ses actes. L'identité est donc une identité consciente. Je suis ce que je me souviens avoir été. Cette dernière définition rejoint celle de Locke, dont on va immédiatement lire un texte, extrait de l'essai sur l'entendement humain. Maintenant, on pourra toujours nous objecter encore ceci. Supposons que j'ai totalement perdu la mémoire de certaines parties de mon existence, ainsi que toute possibilité de les retrouver, en sorte que peut-être je n'en serai plus jamais conscient. Ne suis-je pas cependant toujours la même personne qui a commis ses actes, eut ses pensées, dont une fois j'ai eu conscience, même si je les ai maintenant oubliées ? À quoi je réponds que nous devons ici faire attention à quoi nous appliquons le mot « je » ? Or, dans ce cas, il ne s'agit que de l'homme. Si l'on présume que le même homme est la même personne, on suppose aussi facilement que « je » représente aussi la même personne. Mais s'il est possible que le même homme ait différentes consciences sans rien qui leur soit commun à différents moments, on ne saurait douter que le même homme à différents moments ne fasse différentes personnes. Ce qui, nous le voyons bien, est le sentiment de toute l'humanité dans ses déclarations les plus solennelles, puisque les lois humaines ne punissent pas le fou pour les actes accomplis par l'homme dans son bon sens, ni l'homme dans son bon sens pour ce qu'a fait le fou, les considérant ainsi comme deux personnes distinctes. Ce qui explique assez bien notre façon de parler lorsque nous disons qu'un tel n'est pas lui-même ou qu'il est hors de soi, phrase qui suggère que le soi a été transformé, que la même personne qui est soi n'était plus là dans cet homme. Cette situation décrite par Locke aurait bien pu être le scénario de Total Recall trois siècles avant le film. Il y a de nombreuses expériences de pensée assez amusantes du même type dans cet extrait du texte de Locke qui porte sur l'identité. Nous en citerons quelques autres. En attendant, on peut remarquer que le texte que nous avons lu est l'anticipation d'une objection possible. Locke imagine ce qu'on pourrait lui répondre par rapport à ce qu'il a dit précédemment. Je vais donc commencer par rappeler ce qu'il y avait avant ce passage. Locke a commencé par donner la définition de l'identité personnelle telle qu'il la conçoit. Parmi les trois que nous avons présentés précédemment, il considère que l'identité de la personne, ce qui fait qu'on reste les mêmes au cours du temps, ce n'est rien d'autre que notre conscience. J'ai conscience de ce que j'ai fait hier, c'est pourquoi je suis bien la même personne que celle que j'étais hier. De cette idée, deux conséquences qui sont exposées par deux expériences de pensée. D'une part, tous les souvenirs que j'ai me constituent en tant que personne. Si j'avais conscience d'avoir vu le déluge et l'arche de Noé, alors je serais dans la certitude absolue que c'est bien moi la personne qui a vu l'arche de Noé. Attention, Locke n'est pas en train de proposer une théorie de la réincarnation, mais imaginons que l'on m'implante des souvenirs d'une personne ayant vécu à l'époque du déluge, alors je serais incapable de douter que je suis bien cette personne qui a vu le déluge. Et si on m'implantait le souvenir d'un crime, je ne serais pas offusqué d'être condamné pour ce crime, même si dans les faits je ne l'ai pas commis. Je croirais nécessairement que je suis l'auteur du crime, je pourrais en répondre, ce qui correspond à la définition de la responsabilité. D'autre part, deuxième conséquence de la définition donnée par Locke, l'oubli et le sommeil conduisent à ne plus être la même personne. Si on me raconte un épisode de mon enfance que j'aurais complètement oublié, je ne serais pas capable d'affirmer que c'est bien moi qui ai fait l'action en question. Je ne suis plus capable d'en répondre, je ne suis donc pas responsable. Locke utilise cet exemple pour illustrer cette conséquence. Socrate éveillé et Socrate dormant ne sont pas la même personne. Cela signifie, concrètement, qu'on ne peut imputer à Socrate éveillé ce que Socrate a fait quand il dormait. Locke ajoute que ce serait aussi absurde que de punir un homme pour le crime de son frère jumeau sous prétexte que le corps est identique à celui du jumeau. On le voit, toute la question de l'identité personnelle est d'abord pour Locke une question de responsabilité juridique, tout comme dans Total Recall. La question qui se pose au-delà de l'identité du vrai Hauser est « Quaid est-il coupable d'avoir trahi la résistance étant donné qu'il n'en a pas conscience ? » La réponse à cette question apparaît clairement dans l'extrait que nous avons lu, puisque l'objection possible que Locke anticipe correspond assez étrangement au scénario du film. Quelqu'un qui a totalement perdu la mémoire sans aucun moyen de la retrouver n'est-il pas toujours la même personne ? Autrement dit, Quaid est-il le troisième Hauser alors qu'il n'a aucun souvenir d'avoir organisé ce piège contre la résistance ? Locke confirme la thèse soutenue. Dans cette situation, nous avons bien deux personnes différentes. Or, pour répondre à l'objection qu'on lui présente, il montre que le langage court en lui-même confirme ses propos. Utiliser des expressions comme « il n'est pas lui-même » quand quelqu'un est pris de démence suggère bien que « celui qui agit est devenu une autre personne ». L'opinion commune va également en ce sens. En général, on ne pense pas qu'il convienne de punir quelqu'un qui serait somnambule pour ce qu'il a fait en dormant. Étant donné que le concept de personne n'a qu'un sens juridique, si l'on reconnaît qu'un individu n'est pas responsable de ce qu'il fait quand il dort, cela signifie donc qu'on admet que l'individu endormi et le même individu éveillé ne sont pas la même personne. On pourrait avoir envie de répondre que c'est bien la même personne malgré l'absence de responsabilité. Mais cette idée de responsabilité est présente dans l'idée même de personne. Une personne est un individu qui peut répondre de ses actes et de ses choix. La seule façon de faire cette objection à Locke serait donc de contester cette définition de la personne qui est une définition utilisée dans le domaine juridique. Tant qu'on reste dans la question de la responsabilité juridique, on doit donc bien reconnaître avec Locke que l'identité personnelle se réduit entièrement à la mémoire. Revenons donc à Hauser. Plusieurs questions se posent, certaines dont la réponse vous paraîtra évidente après tout ce que nous avons dit. Lequel des trois Hauser est-il le vrai Hauser ? Quaid est-il responsable de la trahison d'Hauser ? Le Hauser de la vidéo a-t-il raison de dire à Quaid « Tu n'es pas toi, tu es moi ». On va commencer par la deuxième question parce que vous avez sans doute déjà trouvé la réponse. D'un point de vue juridique et moral, Quaid ne peut pas être tenu responsable de la trahison d'Hauser parce que Quaid et Hauser ne sont pas la même personne. Quaid n'a aucun souvenir d'avoir été le troisième Hauser et l'histoire laisse entendre que ses souvenirs ne lui reviendront jamais. Il est donc définitivement une autre personne. Cela n'est pas tout à fait le cas du deuxième Hauser. On peut considérer que Quaid est encore en partie le deuxième Hauser car son passage chez Rick Cole a fait ressurgir en lui des souvenirs du Hauser résistant. Ses souvenirs étaient même encore présents dans son inconscient puisqu'il rêvait régulièrement de Mélina sur Mars alors qu'il était marié à Laurie et croyait ne l'avoir jamais rencontré. Vient ensuite la question de savoir qui est le vrai Hauser. On pourrait considérer que la question est mal posée. Que signifie le vrai Hauser ? Quand face à un cas de trouble dissociatif de l'identité, le nom médical pour parler des personnalités multiples, nous cherchons le vrai, cela signifie l'originel, celui qui était là au début, avant la séparation en plusieurs personnalités, parce que ces personnalités coexistent dans le même corps. Ici il n'y a pas plusieurs personnalités qui cohabitent dans le corps de Quaid. Il y a eu Hauser, puis le deuxième Hauser, puis Quaid. Le Hauser originel a complètement disparu. On peut même dire en un sens qu'il est mort. Pourtant sur sa vidéo, il dit à Quaid qu'il est lui. À la fin du film, dans la dernière vidéo, il lui demande même de lui rendre sa place parce que ce corps est le sien. Dans le passé, Hauser a donc renoncé à son corps. Il a laissé une deuxième personnalité s'installer pour récupérer ce corps plus tard. Maintenant il y a donc Quaid dans le corps. L'ancien Hauser est-il donc légitime à tuer Quaid pour renaître dans leur corps commun ? Voilà de quelle façon nous pourrions reformuler la question du vrai Hauser pour qu'elle ait plus de sens. Pour poser le problème, j'ai utilisé le vocabulaire de la mort. Hauser, en effaçant complètement ses souvenirs, est devenue une autre personne. Hauser n'est plus. Cela revient bien à dire qu'Hauser est mort. Il a certes accepté de mourir, il n'en demeure pas moins mort. Quaid, la nouvelle personne, est née à ce moment et pour faire revenir Hauser, il faut bien tuer Quaid. Or Quaid est un innocent. Il a été mis dans ce corps sans rien demander. On pourrait se poser la question de la légitimité de ce meurtre si Quaid avait volé le corps d'Hauser, mais ce n'est pas le cas. Il semble donc bien que la personne légitime à garder ses souvenirs soit Quaid. Enfin Hauser a-t-il raison de dire à Quaid que tu n'es pas toi, tu es moi ? Si nous suivons les réflexions précédentes, nous pouvons dire que Quaid n'est pas Hauser. Il a perdu les souvenirs d'Hauser, il est donc Quaid. L'erreur d'Hauser a été de croire qu'il serait toujours là, même quand ses souvenirs auraient disparu. Mais en laissant la place à une nouvelle personne, il a justement disparu. Quaid n'a donc ni trahi la Résistance, ni trahi Quagen en choisissant de rester Quaid à la fin du film. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Si cet épisode vous a plu et que vous êtes sur Apple Podcast, pensez à nous soutenir en mettant 5 étoiles. Si vous êtes sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochains épisodes et n'oubliez pas de mettre un pouce bleu ou un commentaire pour partager vos réactions. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.